Je bois des vodkas Coke Diète, mais nous on dit Coke Diète. Ici, à l'époque c'est Coca Light, c'est Coca Zéro, mais c'est pas le même goût du Coca Light et du Coke Diète. J'ai décidé, je vais amener ça vu que je peux pas avoir mon Coke Diète. C'est bien expliqué. T'es un pro du Coke. Je suis un pro du Coke, oui. Mais c'est drôle ça, quand... Y'a-tu des trucs que quand t'es arrivé en Amérique, t'as réalisé, ok, ça on avait juste ça en Suisse. Est-ce que t'es allé d'une épicerie ou d'un magasin? Ah oui, oui, j'ai vu plein de trucs. Ah ouais, alors déjà, vous avez pas des cafés à la bonne taille. Vous avez que des cafés beaucoup trop longs, je pense. Ça c'est ma théorie. On aime les gros cafés. Ouais, vous aimez bien les gros cafés bien trop longs. Et moi qui aime bien les petits cafés un peu serrés, pas facile. Y'a un délire avec le chocolat. Alors j'ai beaucoup fumé à Montréal, vu que c'est légal, incroyable. Et je suis souvent allé dans des tabacs pour acheter du chocolat. Et pour la première fois, y'avait un serveur, enfin le vendeur, j'avais l'impression qu'il était aussi foncé que moi. Et il m'a donné des conseils chocolat pendant 20 minutes. Mais vraiment, il était là, ça c'est excellent et tout. Et puis je suis rentré avec tellement de chocolat à l'hôtel, comme ça c'était incroyable. Ça devait être dégueulasse pour toi un Suisse qui achète du chocolat canadien. Ouais, ouais, c'était... Est-ce que t'as acheté une montre canadienne? Non, j'ai acheté du fromage. On est très réputés dans les montres. J'ai goûté le fromage. Une des aiguilles, c'est juste une branche qui fait cloc, 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 puis elle tombe. Mais vous avez goûté du produit suisse un peu, là? Là, genre du fromage. Oui. Fromage, fromage et chocolat. Fromage et chocolat. Moi, je suis diabétique et ancien vegan. Fait que là, les dernières fois, c'était dur pour moi. T'sais, j'étais comme une fondue au fromage, mais juste manger les pommes de terre puis le pain. C'est décevant. Ouais, c'est hyper gênant, hein? Tu peux manger du chocolat, pareil, mais c'est une vraie question, même si t'es diabétique? Là, bien, il faut que je time ça. Des fois, j'ai besoin de sucre. Des fois, je peux pas prendre de sucre. Fait que j'ai l'air d'un menteur. T'sais, quand je dis au monde, « Est-ce que tu veux du chocolat? » Ah, je peux pas, je suis diabétique. 20 minutes plus tard, ils me voient en train de manger du chocolat. J'ai juste l'air d'un psychopathe. Ah, moi, ça m'arrive. Pareil avec la viande. C'est-à-dire, je suis flexitarien. Genre, un connard de flexitarien, je mange de la viande une fois par semaine. Et ce qui fait que je dis à tout le monde, « Ah non, je mange pas de viande, je suis végé et tout. » Mais tout d'un coup, il y a un moment où je m'encule un kebab. Et je sens que je suis végétarien pour tout le monde, sauf pour le kebab en face de chez moi. Mais si tu te l'encules... C'est une expression que j'ai... Je remplace tous les verbes par enculer. C'est mon expression du moment. Je propose qu'on prend... On fait pas ça chez nous. Je comprends la gêne occasionnée par s'enculer un kebab. Mais j'aimerais bien que tout le monde utilise cette expression, que peu à peu, cette expression prenne de la valeur. Mais tu commenceras. Est-ce que c'est une expression qui est connue ici? Non, non, mais c'est ma démarche du moment d'essayer de la faire reconnaître. Mais pour vrai, c'est une bonne... En personne comprend. Oui. Oui, oui, on a compris. T'as pas eu une question à m'enculer? Je m'enculer un kebab. Ça sonne comme si tu le manges rapidement. Oui, mais c'est... Avec un pas trop de respect. On s'enculer un petit kebab, quoi. Tu scraches ton assiette avant. Tu lui donnes une tape sur le côté. Là, tu le manges. Puis en le manger, tu dis, t'aimes ça, hein? Je suis capable d'enculer un kebab avec beaucoup d'amour, d'accord? J'ai fait des petits bisous. Et quand t'enculer un kebab... Moi, j'ai... Mais toi, fait qu'une fois par semaine, qu'est-ce que ça fait? Une fois par semaine? Je m'encule un kebab. Juste enculer des kebabs une fois par semaine. Non, en fait, normalement, j'aime bien essayer que quand je mange de la viande, j'en mange de la bonne qualité et tout, mais souvent, c'est à 2h du matin, je craque. Parce que c'est rare qu'un kebab, c'est de la top qualité. Oui, c'est rare. Tu sais, ça arrive... Après, il y en a. Il y en a. Mais souvent, quand c'est un kebab que je m'encule, c'est pas de la top qualité. On est vraiment sur du kebab bas de gamme. Est-ce que c'est plus en France ou en Suisse que tu fais ça? Que t'encules des kebabs? J'adore la base de... T'encules partout. Plus en Suisse, plus en Suisse. J'ai un kebab en face de chez moi qui est vraiment très bon. Mais après, j'ai l'impression que chaque personne est persuadée que le kebab le meilleur est celui le plus proche de chez soi. Du coup, ne me croyez pas sur parole. Mais je pense qu'il est dans le top 3 des kebabs de Genève. Mais je pense que pour tout le public canadien qui va écouter ce podcast, ils n'auront aucune envie de connaître mon top 3 des kebabs de Genève. Je pense vraiment qu'ils vont se sentir pas concernés. Tu devrais avoir la liste des 3 kebabs t'aimes le plus enculés. Oui. Tu sais quoi? Je vais baser un podcast là-dessus. J'invite des humoristes, on s'encule un kebab. Ça peut s'appeler comme ça, oui. On s'encule un kebab. On s'encule un kebab. Une présentation. On s'encule une petite pisse. Ça, j'adore, j'adore. C'est hyper beauf. T'as m'appelé ça? On s'encule une pisse. C'est hyper beauf. Vraiment, c'est du langage très beauf. OK. Moi, j'ai un de mes amis, la première fois que je suis en Suisse, il appelait le vin du gros jus. Et j'ai tout le temps appelé ça de même. Du gros jus. Tu sais, quand je bois du bon vin, je fais, oh, je vais prendre du gros jus. Du gros jus. Ça me ferait. Oui. Ça fait très haut de gamme. Ça fait haut de gamme. Ça fait classe. Ça fait sérieux un peu. C'est dégueu. J'aime que le gars qui encule des kebabs, il trouve ça dégueu. Il appelle ça du jus. Franchement, le manque de respect. C'est dégueulasse. Pour la matière. Là, on peut respecter le vin quand même, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je m'enculerais un kebab, mais je m'enculerais jamais un verre de vin. Ah oui, c'est vrai. T'as peur qu'il brise. Tu sais, ça doit faire mal.